Bonjour, je m'appelle Jocelyn Winou, je suis psychiatre, praticien hospitalier dans le pôle de psychiatrie du CHU Créteil-Henri-Mondor et en contrat d'interface au CEA Saclay, la plateforme d'imagerie Neurospin, dans le cadre de l'unité Inserm 955. Et mon thème de recherche est la neuro-imagerie des troubles bipolaires. Qu'est-ce que la neuro-imagerie nous apporte dans la compréhension du trouble bipolaire et peut-être, un jour comme indiqué dans le titre, peut-être comme marqueur diagnostique et pronostique du trouble bipolaire. Alors, le plan de la présentation va être assez simple. Je vais revenir en deux, trois diapos sur les objectifs qu'on peut avoir avec la neuro-imagerie dans le trouble bipolaire parce que ce n'est pas forcément si évident que ça. Et après, je vais vous parler des biomarqueurs de groupe du trouble bipolaire et des biomarqueurs individuels du trouble bipolaire. J'expliciterai tout ça un peu plus tard, y compris des biomarqueurs diagnostiques et pronostiques du trouble bipolaire. Alors, les objectifs de l'imagerie cérébrale dans le trouble bipolaire. Alors, on peut déjà voir à quoi sert aujourd'hui l'imagerie cérébrale dans le trouble bipolaire en pratique clinique quotidienne. Alors, les indications sont un peu discutées. C'est le scanner et surtout l'IRM cérébrale à cause de sa résolution spatiale. Globalement, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir éliminer un trouble de l'humeur secondaire à quelque chose de somatique comme un AVC après 50 ans, des tumeurs, des malformations hippocampiques, des choses comme ça qui peuvent mimer une dépression ou une manie ou un tableau de trouble bipolaire avec, là, des recherches de malformations de tumeurs, etc. Donc, on a aujourd'hui, l'imagerie apporte en quelque sorte des éléments négatifs pour éliminer des diagnostics différentiels, mais on n'a pas d'apport positif de l'imagerie cérébrale dans la prise en charge, que ce soit diagnostic ou dans le suivi, du trouble bipolaire. Alors, l'imagerie cérébrale, on peut avoir comme objectif dans le trouble bipolaire qu'elle nous aide à comprendre la physiopathologie du trouble bipolaire. Alors déjà, en objectivant des bases cérébrales au trouble bipolaire, c'est assez évident pour vous tous que le trouble bipolaire a probablement des origines génétiques et environnementales et que c'est quelque chose comme ça qu'on peut observer de manière un peu objective, mais ce n'est pas forcément évident pour les patients et leur famille. Et je pense que l'imagerie cérébrale peut nous apporter des éléments pour cela. Après, l'imagerie cérébrale pourrait nous aider à comprendre un peu mieux quelles sont les régions cérébrales impliquées, les mécanismes physiopathologiques qui impliquent ces régions cérébrales. On va voir comment ça peut marcher en lien avec les symptômes. Et enfin, là, je n'en parlerai pas trop. Elle peut nous aider à comprendre aussi comment les facteurs éthiologiques génétiques et environnementaux du trouble bipolaire peuvent impacter le cerveau et le développement cérébral pour conduire au tableau de troubles bipolaires ou à une rechute. Mais je pense qu'on peut avoir d'autres idées à un peu plus long terme avec l'imagerie cérébrale dans le trouble bipolaire. Je pense qu'on pourrait utiliser, on pourra probablement un jour utiliser l'imagerie cérébrale. Je vous montrerai comment dans la deuxième partie de la présentation pour nous aider à l'évaluation diagnostique ou pronostique du trouble bipolaire. Et ça, on connaît tous les nombreuses questions diagnostiques ou pronostiques auxquelles on est confronté avec les patients bipolaires, que ce soit chez les sujets à risque de troubles bipolaires. Qui parmi les sujets à risque de troubles bipolaires va devenir bipolaire ? Ou devant des sujets au premier épisode psychotique, quelle est la maladie sous-jacente ? Un trouble bipolaire, une schizophrénie ou une bouffée délirante aiguë isolée ? On est assez aujourd'hui démuni pour répondre à ce genre de questions. On a quelques intuitions cliniques, mais les études montrent que, par exemple, devant un premier épisode psychotique, dans plus d'un tiers des cas, on pose un faux diagnostic lors de cet épisode, parce qu'on est démuni, on n'a que des instruments cliniques. Pareil, devant des épisodes dépressifs avec caractéristiques atypiques, on se pose très souvent la question de la bipolarité. Et c'est pareil pour le choix de la thérapeutique. Aujourd'hui, malgré tout, on a quelques recommandations pour choisir en particulier le traitement de fond, mais elles restent très empiriques et globalement, on s'appuie beaucoup sur l'expérience du patient, qu'est-ce que le patient a reçu, est-ce que ça a marché ou pas marché ? Et je pense que l'imagerie cérébrale pourrait nous apporter quelques indications sur une sorte de prédiction de la réponse au traitement. Alors, l'imagerie cérébrale, vous connaissez l'imagerie cérébrale anatomique, qui est aujourd'hui surtout de l'IRM anatomique, et très peu le scanner cérébral, parce qu'on ne distingue pas très bien sur un scanner la substance grise et la substance blanche, et que la résolution spatiale du scanner cérébral est très mauvaise, alors qu'avec l'IRM cérébral que vous avez dans n'importe quel hôpital ou n'importe quelle clinique, on peut voir des détails de l'ordre du millimètre, et c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui l'IRM. Les techniques d'imagerie fonctionnelle, alors je les résume là très rapidement, parce qu'on va en parler dans le reste de la présentation. Donc la plus connue, c'est l'IRM fonctionnel. Donc le sujet, pour lui, il n'y a rien qui change, il est allongé dans la machine d'IRM fonctionnelle, il n'y a pas d'injection, mais il doit soit faire une tâche, soit ne rien faire, et on mesure l'activité cérébrale à ce moment-là, dans les différentes zones du cerveau. Les techniques plus classiques et plus anciennes qui sont connues, c'est la tomographie par émission de positons, où on peut suivre soit la consommation de glucose dans le cerveau, soit certains métabolites dans le cerveau, et cette technique est de moins en moins utilisée, parce qu'il faut produire des éléments radioactifs, donc avec toutes les implications que ça a, mais c'est la seule technique qui permet à une viveau de suivre des métabolites dans le cerveau, et elle peut avoir un intérêt en particulier en pharmacologie, en psychopharmacologie. Et j'ai mis là deux autres techniques, il ne faut pas oublier, qui sont l'EG et tous ses dérivés potentiels évoqués, etc. Et la magnétoencéphalographie, qui est l'équivalent de l'EG, mais où on recueille en fait le champ magnétique produit par l'activité électrique des neurones. Et ces deux techniques ont un très grand intérêt, qui est leur résolution temporelle. Elles permettent de savoir instantanément d'où vient l'activité électrique dans le cerveau, alors qu'avec l'IRM fonctionnel, on a un délai entre ce qu'on observe et la consommation d'oxygène, ou l'activité électrique des neurones. Alors, dans le trouble bipolaire, qu'est-ce qui va nous intéresser dans le cerveau ? Alors, on va se focaliser en fait, à partir des symptômes du trouble bipolaire, qui sont des symptômes de nature plutôt principalement émotionnelle. On se focalise en fait sur les régions cérébrales qui sont appliquées dans le traitement des émotions. Donc, c'est des régions cérébrales qui sont connues depuis plus d'une centaine d'années, d'après études de neuroanatomie chez les patients cérébrolysés. Donc, c'est le système limbique qui avait été décrit par Papès, entre autres. Donc là, vous avez un cerveau en vue latérale avec l'avant, là, l'arrière, ici. Et donc, je vais vous parler de plusieurs structures qu'on reverra tout à l'heure. Donc là, cette petite structure ronde qui est l'amidale cérébrale qui est très impliquée dans le traitement des émotions. On va revoir ça tout à l'heure avec l'hippocampe derrière. Et je vais vous parler aussi de ce grand corps de substance grise, le gyrus singulaire qui est autour du corps caleux, qui est très impliqué dans la régulation émotionnelle. On va voir ça tout de suite. Donc, le gyrus singulaire, là, c'est une vue sur un cerveau coupé, en fait, au milieu du cerveau avec l'avant, là, l'arrière, ici. Donc là, en blanc, vous voyez le corps caleux qui lie les deux hémisphères. Et en jaune, ici, est représenté le gyrus singulaire qui est une structure très importante dans la régulation émotionnelle. Et l'amidale et l'hippocampe, donc ça, c'est deux vues de côté du cerveau. Donc là, la vue latérale et là, la vue médiale. Où on voit, en fait, que l'amidale, c'est une toute petite structure à la face interne temporale du cerveau qui est impliquée, en fait, dans la régulation automatique des émotions, qui est impliquée dans la reconnaissance très précoce des émotions en quelques dizaines de millisecondes. En fait, dès que vous avez un stimuli à caractère émotionnel ou menaçant en face de vous, cette structure s'active très fortement avant même que vous, vous en ayez conscience. En fait, c'est une structure qui est présente chez la plupart des mammifères et les évolutionnistes pensent que c'est une structure relativement indispensable pour la survie dans le cas d'une compétition. L'exemple classique qui est donné et que certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu, c'est que si vous, vous êtes un homme, il y a 20 000 ans, dans la savane, que vous voyez un lion menaçant qui vient vous voir, qui s'approche de vous, si vous faites l'opération cognitive d'identifier le lion, c'est un lion, il vient vers moi, il a l'air d'avoir faim, vous allez être sélectionné. Donc, il faut un mécanisme qui soit plus rapide que ça et qui vous permette de partir avant que vous ayez fait toutes ces opérations cognitives. Et c'est pour ça que vous avez une structure qui identifie des stimuli menaçants très rapidement, en quelques dizaines de millisecondes, avant que vous, vous ayez fait toutes ces opérations pour vous donner l'ordre de fuir. Et alors, sur cette diapo, on représente aussi l'hippocampe que vous connaissez probablement plus pour ses activités liées à la mémoire. On connaît bien l'hippocampe pour son rôle, son implication dans la mémoire et dans la maladie d'Alzheimer. En fait, elle a aussi un rôle important dans la régulation automatique comme ça et précoce des émotions. Parce qu'en fait, mémoire et émotions sont très liées. C'est des données très, très connues et très anciennes. On retient, on encode en mémoire beaucoup plus facilement une information dès lors qu'elle est dans un contexte émotionnel. L'exemple très simple, on peut faire la démonstration là, c'est que vous savez tous à peu près où vous étiez, je pense, le 11 septembre 2001. Vous savez tous à peu près, alors que c'était quand même il y a 11 ans, 12 ans. Et que ce n'est pas une information normalement qu'on est censé retenir. Si je vous demande où vous étiez le 12 septembre 2001 à la même heure, là, normalement, vous ne savez plus très, très bien où vous étiez. Et c'est une démonstration très simple du fait que vous retenez beaucoup mieux une information dans un contexte émotionnel. Et c'est pour ça que amygdale et hippocampe sont très associés dans le traitement des émotions cérébrales. Donc ça, c'est ce qui est connu chez les sujets sains. Donc là, toujours la vue latérale, enfin, médiale, comme ça, du cerveau avec l'avant ici, l'arrière ici, en haut et en bas. Donc, on décrit, d'après les études d'imagerie fonctionnelle et les études de lésions chez les patients, deux réseaux. Donc là, le réseau en rouge, orange avec l'amidale et l'hippocampe qui est impliqué dans la régulation et l'identification automatique et précoce des émotions. Et en fait, il y a un deuxième réseau, là, ici en bleu, un réseau impliquant le cortex préfrontal et le gyrus singulaire, là, qui est impliqué dans la régulation volontaire des émotions, donc dans un second temps, parce que vous n'avez pas toujours la même réaction quand vous voyez un lion arriver en face de vous. Par exemple, si vous êtes au cinéma et que vous voyez une image de lion, normalement, vous ne partez pas en courant du cinéma. Pourquoi ? Si on vous fait une imagerie cérébrale ou pareil, si vous êtes dans l'IRM cérébral et qu'on voyez une image de lion, normalement, vous ne commencez pas à essayer de fuir. Et pourtant, on peut observer l'activité de l'amidale forte et importante dans les premières dizaines de millisecondes, mais dans un second temps, cette activité est diminuée, elle est modulée par le cortex préfrontal qui, lui, s'active et remet en contexte, en fait, les informations émotionnelles pour dire que vous allez être dans une IRM cérébrale ou au cinéma et qu'il ne faut pas partir. Mais vous avez besoin de pouvoir intégrer cette information pour faire cette régulation volontaire des émotions. Donc, s'il vous manque des informations, par exemple, vous ne pouvez pas faire cette remise en contexte. L'exemple historique qui est assez classique, c'est à l'invention du cinéma, une des toutes premières séances de cinéma. Donc, les gens étaient assis, ils ont vu arriver un train qui était censé arriver de la Ciotat. Donc, ils voient le train arriver à l'écran, s'approcher et la moitié de la salle est partie en courant. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'avaient pas cette information pour réguler volontairement l'émotion. Ils avaient probablement leur amidale et l'hypocampe qui se sont bien activés en voyant quelque chose de menaçant, mais ils ne pouvaient pas remettre volontairement en contexte l'information puisqu'ils ne savaient pas que le cinéma, ce n'était pas la réalité, ce n'était pas quelque chose d'aussi simple à ce moment-là. Et donc, on voit bien l'implication de la régulation automatique et de la régulation volontaire des émotions chez les sujets simples. Alors, chez les patients. Donc là, je vais commencer par parler des biomarqueurs de groupe. C'est quoi les biomarqueurs de groupe ? C'est très simple, c'est qu'on prend un groupe de patients bipolaires, on fait la moyenne de leur imagerie cérébrale, que ce soit de l'activité ou de l'anatomie, et on va la comparer à un groupe de patients, un groupe de témoins. Et on va comparer donc des moyennes. Alors là, j'ai résumé sur deux diapos les résultats principaux qu'on connaît. Donc déjà, en imagerie anatomique, chez les patients bipolaires, globalement, le volume cérébral n'est pas modifié, il n'est pas diminué, il n'est pas augmenté, contrairement à des pathologies comme l'autisme où le volume cérébral est augmenté, où la schizophrénie ou le volume cérébral est diminué, on n'a pas de modification du volume total du cerveau. Ce qu'on observe le plus, c'est des anomalies dans la substance blanche, des hyper-signaux en T2, un peu comme dans la sclérose en plaques, et qu'on peut étudier par des techniques comme l'imagerie de diffusion. Le volume total cérébral n'est pas modifié, maintenant, il y a certaines structures dans le cerveau dont le volume est quand même altéré, et comme par hasard, donc c'est les structures que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont appliquées dans la régulation automatique ou volontaire des émotions, comme l'amidale ou le gyrus singulaire. C'est assez logique, c'est en lien avec les symptômes, les principaux symptômes du trouble bipolaire qui sont de nature émotionnelle, donc ce n'est pas choquant, ce n'est pas étonnant de retrouver des modifications dans le volume des régions impliquées dans le traitement des émotions. Si on regarde maintenant l'imagerie fonctionnelle, alors là, je vais juste parler des anomalies qui sont présentes lors de l'euthémie pour une raison simple, qui est que si on regarde l'imagerie fonctionnelle des patients déprimés bipolaires, on va avoir les anomalies à la fois liées à l'état dépressif des patients et à la fois aux traits bipolaires des patients et on n'arrive pas à faire la part des choses. Donc là, ce qui est présent pendant l'euthémie, c'est lors du traitement d'informations émotionnelles, quand par exemple les sujets voient des visages ou des mots de nature émotionnelle, on voit une hyperactivation des zones limbiques dont je vous ai parlé, l'amidale et l'hippocampe et une hypoactivation des zones de régulation des émotions, le cortex préfrontal. C'est ce qu'on avait pu montrer quand on avait fait une méta-analyse de toutes les études d'IRM anatomiques et fonctionnelles dans le trouble bipolaire. Là, c'est le cerveau vu de côté avec l'avant, l'œil ici et l'arrière ici. En fait, toutes ces régions-là qui sont représentées, donc l'hippocampe, l'amidale, le thalamus, donc des régions appliquées dans la régulation automatique des émotions étaient soit augmentées de volume chez les patients, soit hyperactives en comparaison à des contrôles. Et là, ça c'est une coupe axiale, donc une vue du dessus avec l'avant et l'arrière. Au contraire, toutes les régions qui étaient impliquées dans la régulation volontaire des émotions, donc des régions préfrontales en particulier, étaient de taille diminuée chez les patients bipolaires ou hypoactives par rapport au sujet contrôle, ce qui colle assez bien avec le modèle dont je viens de parler tout à l'heure. Et si on regarde les anomalies dans la substance blanche de ces patients bipolaires, pareil, en imagerie de diffusion, en fait, on retrouve les mêmes régions où on retrouve des anomalies de la substance blanche, en particulier à côté de l'hippocampe et à côté du gyrus singulaire. Donc, ce qui colle assez bien avec les modèles et tout ça, ça a conduit à étudier aussi les liens entre ces deux réseaux, donc le réseau de régulation volontaire des émotions et les réseaux de régulation automatique des émotions et on a pu montrer que, en fait, la connectivité, c'est-à-dire la manière en fait dont ces deux réseaux se parlent, dont ces deux réseaux sont synchronisés est anormale chez les patients bipolaires par rapport aux témoins, comme si, en fait, le cortex préfrontal n'arrivait plus à moduler correctement l'activité dans l'amidale ou dans l'hippocampe. Donc, les modèles neuroactuels du trouble bipolaire en fait supposent lors du traitement d'une information à caractère émotionnel pendant le timide des sujets, on aurait une hyperactivation du réseau d'identification et de production automatique des émotions qui serait mal modulée par le réseau de contrôle volontaire des émotions et donc, c'est comme ça qu'on pourrait avoir par exemple une activité amidalienne qui pourrait rester hyperactif trop longtemps et de manière chronique et peut-être liée à l'hyperréactivité émotionnelle qu'on observe chez ces mêmes patients qu'ils n'arriveraient pas à réguler volontairement par leur cortex préfrontal. Donc ça, c'est les modèles neuro du trouble bipolaire lors du traitement d'une information émotionnelle. Plus récemment, il y a des études qui ont essayé de retrouver les mêmes résultats pas seulement lors du traitement d'une émotion primaire mais lors du traitement d'une émotion un peu plus secondaire du type récompense et on retrouve les mêmes genres de résultats avec une hyperactivation sous-corticale et une hypoactivation préfrontale. Alors, on peut se poser des questions sur les biomarqueurs du trouble bipolaire. Là, je vous ai résumé un petit peu les études mais on a une certaine hétérogénéité dans les résultats. Il n'y a pas qu'en imagerie mais en imagerie aussi on retrouve une hétérogénéité du trouble bipolaire et une des hypothèses c'est que cette hétérogénéité du trouble bipolaire pourrait être liée à l'hétérogénéité clinique qu'on pourrait nous peut-être voir en imagerie cérébrale. Les limites actuelles de ces études que je vous ai résumées là c'est quoi ? C'est en neuro-imagerie en tout cas on a des petits échantillons de patients recrutés généralement sur un centre ce qui apporte une certaine hétérogénéité entre les résultats ce n'est pas pareil si on fait une étude d'imagerie avec des patients du centre expert ou de l'hôpital psychiatrique du secteur fermé on n'a pas forcément les mêmes patients et donc pas forcément les mêmes résultats on a en plus une faible puissance statistique et on peut étudier peu de zones cérébrales là je ne vous ai pas parlé mais effectivement on sait que les différents traitements en particulier liés à le lithium et les antipsychotiques ont un impact sur le cerveau par exemple il y avait des études au début des années 2000 qui ont montré qu'en donnant du lithium à des patients bipolaires on arrivait à faire gonfler leur hippocampe de 4% en 4 semaines et donc on sait qu'il y a des modifications liées au traitement mais quand on a 20 patients dans une étude d'imagerie cérébrale on ne peut pas étudier l'impact des traitements chez ces patients et enfin comme je vous le disais au début on a probablement différentes formes du trouble bipolaire et donc nous nous avions l'idée de pouvoir essayer de distinguer ces différentes formes donc ce qu'on a pu faire c'est pour répondre à toutes ces questions là c'est une IRM une étude en IRM de diffusion chez les patients bipolaires une étude multicentrique avec un grand échantillon de patients bipolaires de type 1 on s'est restreint au bipolaire de type 1 pour différentes raisons méthodologiques et on a voulu comparer les patients bipolaires de type 1 avec et sans caractéristiques psychotiques et étudier l'impact des différents traitements psychotropes donc c'est une étude qui a eu en partie ici à Fernand Vidal pour les patients français qu'on a réalisé en collaboration avec deux instituts à Pittsburgh et à Mannheim en Allemagne et donc on a pu recruter dans cette étude d'imagerie 118 patients bipolaires adultes de type 1 sans dépendance parce que ça c'est un autre biais si vous scannez des patients alcooliques bipolaires vous allez surtout voir l'impact de l'alcool sur leur IRM et on a pu recruter 86 témoins qui n'avaient aucun antécédent psychiatrique de type bipolaire ou schizophrène sur l'axe 1 pour réduire la variabilité inter-site dans ce genre d'études nous avons bénéficié du fait que nous avions les mêmes machines exactement d'IRM sur les trois sites les mêmes IRM les mêmes antennes on a utilisé le même logiciel et on a programmé la même séquence d'IRM anatomique et de diffusion sur les trois sites et en fait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les techniques d'IRM de diffusion c'est reconstruire sur tout le cerveau les faisceaux de substances blanches qui lient les différentes zones du cerveau comme là vous voyez c'est un cerveau vu de l'arrière et donc vous pouvez voir ici en noir le corps caleux qui relie l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit mais on peut reconstruire comme ça les faisceaux par exemple qui lient le cortex préfrontal et l'amidale dont je vous ai parlé tout à l'heure cette connectivité anormale préfrontal-limbique et d'autres faisceaux connus comme le faisceau pyramidal ou des choses comme ça qu'on a pu étudier chez ces 118 patients voilà un peu les faisceaux qu'on peut étudier donc le corps caleux la vue de côté le cingulum qui est impliqué dans la régulation volontaire des émotions différents faisceaux longs dont là le faisceau cortico-spinal le faisceau pyramidal qui est en région motrice à la moelle épinière le faisceau arché qui relie l'air de broca à différentes zones cérébrales impliquées dans tout ce qui est langage et qui a été retrouvé très souvent anormal dans la schizophrénie et les radiations thalamiques et pour tous ces faisceaux chez tous les sujets on a pu extraire la fraction d'anisotropie en fait qui est un reflet de l'intégrité de la substance blanche moyenne de chacun de ces faisceaux et donc on a comparé en fait cette fraction d'anisotropie donc ce reflet de l'intégrité pour chaque faisceau entre les patients et les témoins donc entre l'échantillon de 118 patients et les 86 témoins et dans un second temps entre les patients avec et sans caractéristiques psychotiques et les témoins en utilisant un modèle statistique assez simple où on a corrigé pour l'âge le sexe et le site d'inclusion ainsi qu'en prenant en compte les comparaisons multiples parce qu'on va faire beaucoup forcément de comparaisons donc voilà notre échantillon les caractéristiques de notre échantillon avec des patients âgés de 37 ans et qui étaient comparables en fait entre les différents sites et dont la moitié avait fait des épisodes avec caractéristiques psychotiques et la moitié n'avait jamais eu de caractéristiques psychotiques et globalement nos patients étaient euthymiques pour la plupart je vous dirai ça après et donc les résultats c'est qu'on a pu montrer en fait pour tous les faisceaux qui sont représentés là donc le corps caleux vous pouvez voir ici en bleu le cingulum et pour le faisceau arché en fait on a pu voir que pour ces 5 faisceaux sur les 22 qu'on a testé on avait une diminution de la fraction d'anisotropie chez les patients par rapport aux témoins c'était des choses qui étaient relativement connues sauf que pour le corps caleux c'est quelque chose qui n'est pas encore pris en compte dans les modèles actuels du trouble bipolaire on n'a pas beaucoup étudié en fait la connectivité interhémisphérique dans le trouble bipolaire et on ne sait pas très très bien comment elle est liée au traitement émotionnel et à des anomalies traitement émotionnel chez les patients bipolaires alors dans un second temps quand on a regardé la comparaison entre patients avec et sans caractéristiques psychotiques ce qu'on a pu voir en fait c'est qu'il y avait des différences significatives entre les patients bipolaires et les contrôles et aussi et c'était plus intéressant entre les patients bipolaires avec et sans caractéristiques psychotiques et en fait quasiment tout le résultat de l'échantillon était tiré était dû aux patients bipolaires avec caractéristiques psychotiques ce qui est un des éléments pouvant suggérer avec d'autres anomalies comme les études en génétique ou des choses comme ça qu'il y a peut-être des différences quand même entre les deux formes et que c'est peut-être des formes différentes de la maladie alors pour regarder l'impact des traitements ce qu'on a pu faire c'est refaire la même analyse en retirant les sujets qui prenaient du lithium ça n'a pas changé le résultat on avait quelques patients déprimés en les retirant ça ne changeait pas le résultat et je vous ai parlé des dépendances il y avait un petit groupe qui avait des antécédents d'abus ou de dépendance à l'alcool et c'est pareil en les retirant de l'échantillon ça ne modifiait pas le résultat donc a priori le résultat n'est pas lié à ces facteurs-là de confusion y compris le résultat entre patients psychotiques et non psychotiques comme s'il y avait deux formes différentes de la maladie ça suggère cela alors si on reprend les objectifs de l'imagerie du trouble bipolaire dont je vous ai parlé au début je pense qu'on peut dire qu'il y a des choses auxquelles on a répondu partiellement et des choses auxquelles on n'a pas répondu sur le fait de pouvoir mieux comprendre la physiopathologie avec ce genre d'études c'est le genre de choses qu'on commence à faire et on commence à mieux comprendre sur le plan anatomique et fonctionnel comment fonctionne le trouble bipolaire et on va poursuivre que ce soit sur le plan fonctionnel et sur le plan anatomique par exemple sur le plan anatomique on va essayer de comprendre mieux comment fonctionnent ces anomalies du corps caleux en mesurant par exemple on mesure le diamètre des axones du corps caleux pour voir si ça qui change mais ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aide au diagnostic individuel au pronostic individuel ou au choix de la thérapeutique là je ne vous ai pas montré d'éléments qui pourraient nous aider mais je vais vous montrer quelques éléments qui nous font dire que c'est quelque chose qui pourrait être à terme envisageable de pouvoir disposer de biomarqueurs individuels diagnostiques et pronostiques quand je dis individuels c'est utilisable à l'échelle de l'individu devant un sujet alors sur le plan diagnostic comment ça peut fonctionner d'aider au diagnostic de troubles bipolaires avec une IRM en fait c'est lié à des techniques informatiques de reconnaissance de forme qui sont de développement assez récent si vous je vous demande de reconnaître des bouteilles et des chaussures normalement vous allez y arriver assez facilement maintenant si je vous demande comment est-ce que vous faites pour reconnaître à coup sûr une bouteille d'une chaussure vous allez avoir un peu plus de mal parce que vous votre modèle dans votre tête il intègre toutes les bouteilles que vous avez vues et toutes les chaussures que vous avez vues et entre des tongs des escarpins des bottes et tout ça trouver les points communs c'est pas forcément évident et pareil pour les bouteilles selon que vous êtes plus ou moins alcoolique vous avez vu plus ou moins de bouteilles dans votre vie différentes et donc tout de suite ça peut quand même être un peu compliqué de trouver une règle de définir une règle commune pour séparer les bouteilles et les chaussures mais vous arrivez à le faire mais si vous n'arrivez pas à trouver de règle vous ne pourrez pas apprendre à l'ordinateur à reconnaître une bouteille et une chaussure alors pour répondre à ce genre de questions en fait qu'est-ce qui a été développé en fait c'est quelque chose de relativement simple dans le concept c'est que ce que vous allez faire vous allez entraîner l'ordinateur à reconnaître les bouteilles et les chaussures donc vous allez lui donner une centaine de photos de bouteilles en lui disant ça c'est des bouteilles vous allez lui donner tous les types de bouteilles pareil vous allez lui donner cent photos de chaussures en lui disant ça c'est des chaussures et vous allez lui dire tu prends les points que tu veux dans les images tu fais des additions des multiplications tu fais ce que tu veux j'ai pas envie de savoir enfin on a envie de savoir mais j'ai pas envie de savoir et tu te débrouilles pour définir une règle qui permettra le mieux pas parfaitement mais le mieux de séparer ces deux groupes d'images donc il va prendre tous les points de l'espace il va regarder il va faire des additions des multiplications on sait pas très très bien d'ailleurs ce qu'il va faire et il va construire une règle pour essayer de séparer au mieux les bouteilles des chaussures et puis vous allez tester donc après vous allez lui donner des images sans lui dire c'est des bouteilles et des chaussures et vous allez lui demander d'appliquer sa règle et de voir si sa règle sépare bien les bouteilles et les chaussures et alors en fait comment il fait ce qu'il fait c'est qu'il va essayer de représenter toutes les images que vous lui avez données pour s'entraîner dans l'espace avec différentes règles en faisant différents scores et ensuite il va essayer de trouver la ligne ou le plan qui sépare le mieux les bouteilles et les chaussures et après quand vous allez lui redonner une nouvelle image il va essayer de la mettre dans cet espace voir si elle est du côté des bouteilles ou des chaussures alors ça peut marcher avec des images de bouteilles et de chaussures mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec des images d'IRM donc c'est des choses par exemple qui ont pu être faites alors c'était plus facile probablement pour commencer dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer alors par exemple s'il n'utilise juste pas tous les points de l'espace mais juste deux variables le volume de l'hippocampe antérieure et le volume de l'hippocampe postérieure il arrive assez bien en fait à classer les sujets avec une maladie d'Alzheimer ou les contrôles d'un côté ou l'autre d'une ligne qu'il aura lui-même créée donc là c'est plus facile dans la maladie d'Alzheimer mais rien n'empêche d'avoir la même approche dans d'autres troubles en lui donnant là pour le coup pas juste le volume de l'hippocampe antérieure ou postérieure mais là tous les points les un million de voxelles d'une IRM anatomique pour lui demander lui de s'entraîner à prendre tous les points de les mesurer de les additionner de faire ce qu'il veut pour essayer après de tester un nouveau sujet pour voir s'il appartient au groupe par exemple des patients bipolaires ou s'il appartient au groupe des sujets contrôlés donc de classer les patients d'après leur neuro-imagerie et alors on peut voir en fait que là c'est une revue de la littérature qui regarde cette technique qui a été utilisée dans la maladie premièrement dans les démences parce que c'était probablement plus facile et en fait si on pense que ça c'est un biomarqueur peut-être valide en fait il y a des études qui ont essayé de déterminer la sensibilité la spécificité les valeurs prédictives d'un tel marqueur par exemple si on compare 30 sujets avec une maladie d'Alzheimer à 30 témoins on fait apprendre sur les 29 premières images à l'ordinateur là il construit sa règle on lui dit celui-là il a une maladie d'Alzheimer celui-là il n'y a pas de maladie d'Alzheimer et on teste le 30ème sujet on voit si l'ordinateur arrive à classer correctement le 30ème sujet et dans ces études-là alors dans la maladie d'Alzheimer c'est probablement plus facile mais on a des chiffres de sensibilité de spécificité qui sont assez élevés pas mauvais pour une technique qui a 2 ou 3 ans et avec une précision qui n'est pas mauvaise alors après on peut essayer de faire des choses plus compliquées qui sont de comparer par exemple des patients avec une maladie d'Alzheimer avec ceux avec une démence frontotemporale et on voit quand même que c'est un peu plus difficile pour l'ordinateur la sensibilité est moins bonne mais il arrive quand même à construire une règle à partir de l'IRM pour séparer ces sujets si on regarde maintenant en psychiatrie ce qui a été fait alors on a commencé par la schizophrénie parce que c'était probablement aussi un peu plus facile avec plus de lésions anatomiques cérébrales mais on voit par exemple avec ces études la première en 2005 là j'ai juste laissé le pourcentage correct de classement qu'avait l'ordinateur mais il arrive quand même à classer les sujets correctement dans un nombre quand même relativement important de cas et en tout cas largement plus que ce que voudrait le hasard alors dans le trouble bipolaire ça a pu être fait par exemple on peut se poser une question diagnostique qui est devant un patient déprimé de pouvoir distinguer grâce à leur IRM les patients déprimés unipolaire et les patients déprimés bipolaire donc ça c'est une équipe anglaise qui a fait ça en recrutant donc des patients déprimés unipolaire et bipolaire et en leur faisant passer une IRM fonctionnelle où on leur montrait des images visuelles à caractère émotionnel et on recueille l'activité cérébrale dans leur cerveau et pareil à partir de leur IRM fonctionnel on demande au sujet enfin à l'ordinateur de classer les sujets unipolaire ou bipolaire et alors les chiffres sont un peu moins bons là les valeurs prédictives les vrais positifs et les vrais négatifs on voit qu'on est un peu plus proche du hasard que dans la maladie d'Alzheimer mais ça c'est les ça c'est une des toutes premières études qui fait ça et on commence à se rapprocher quand même de choses qui pourraient être individuellement utilisables puisqu'ils classent individuellement chaque image vous lui en donnez une et il vous la classe alors après on peut aussi se demander bon il arrive peut-être à classer à peu près à classer les sujets sains les bipolaires les unipolaires bon on commence en tout cas et après on peut aussi se poser la question mais comment fait l'ordinateur où est-ce qu'il va regarder parce que sur le plan physiopathologique ça nous intéresse de savoir quelle région du cerveau il utilise pour distinguer tous ces groupes de sujets et là on a alors on voit pas très bien là parce que c'est en tout petit mais en fait là sont représentés dans les trois groupes donc de contrôle d'unipolaire et de bipolaire quelles sont les zones du cerveau qu'il utilise pour faire sa règle et en fait on se rend compte qu'il utilise beaucoup de zones différentes du cerveau et qu'on n'arriverait pas à la main entre guillemets à reconstruire ces zones là et que donc il y a quelque chose un peu qui nous échappe dans la construction de ce biomarqueur qui devient un peu une boîte noire et en tout cas qui nous apporte pas grand chose sur le plan physiopathologique mais plutôt sur un plan individuel qui pourrait être intéressant alors on peut là on a demandé à l'ordinateur de classer selon le diagnostic bipolaire unipolaire contrôle on peut aussi utiliser ce genre de technique pour essayer de prédire l'évolution du trouble bipolaire ou la transition vers le trouble bipolaire chez des sujets à haut risque alors comment est-ce qu'on peut faire parce qu'aujourd'hui on est un peu dénué d'outils même cliniques pour faire cette évaluation donc la même équipe a fait le même genre de choses en recrutant en fait des sujets contrôle et des enfants de patients bipolaires âgés d'une quinzaine d'années et relativement comparables en particulier sur le plan du QI et en fait avec ces 16 sujets donc ils leur ont fait quasiment la même IRM fonctionnelle que ce que je vous ai montré tout à l'heure juste du visionnage passif d'images à caractère émotionnel ils ont fait ce que je vous ai dit tout à l'heure donc ils ont scanné 16 paires et ensuite à partir des 15 premières 15 premières paires pardon ils ont demandé à l'ordinateur de faire une règle pour classer ceux qui étaient à haut risque versus les témoins et après en donnant la 16ème IRM on a regardé si l'IRM arrivait déjà à classer les sujets à haut risque par rapport aux témoins et il y arrive à 75% dans 75% des cas ce qui est plus que le hasard alors bon il arrive à distinguer les enfants de patients bipolaires des contrôles mais ça bon vous pouvez poser la question au sujet ça va peut-être plus vite en soi c'est pas super intéressant ce qui est intéressant c'est en fait que ce qui est intéressant dans ce cas là c'est que en fait comment est-ce qu'il fait pour distinguer là en rouge donc de ce côté là les sujets les enfants à haut risque et de l'autre côté les enfants qui sont pas à haut risque de troubles bipolaires qui n'ont pas de parents bipolaires en fait là cette équipe lui a fait construire un score à partir de l'activité dans différentes zones cérébrales et on voit donc là c'est ce qui est en abscisse le score et on voit que pour ce score en tout cas les enfants de patients bipolaires se situent plutôt de ce côté là et les contrôles de ce côté là et si l'ordinateur dit que le cut-off est là voilà on arrive à classer les gens d'un côté ou de l'autre de ce cut-off maintenant si on utilise le même score pour regarder à l'intérieur des enfants bipolaires qui ont été suivis pendant plusieurs années en fait ce score est différent selon que ces enfants ont développé dans les 3 ans après l'IRM un trouble de l'axe 1 qui était trouble anxieux trouble unipolaire ou trouble bipolaire et donc en fait ce score d'appartenance au groupe des apparentés à haut risque de troubles bipolaires était plus élevé chez ceux qui après l'IRM ont développé un trouble de l'axe 1 comme si ce score arrivait à prédire une transition vers un diagnostic complet chez ces patients donc là on voit l'intérêt potentiel de ce genre de technique pour prédire la transition vers ici les troubles unipolaires et l'anxiété ça a été fait dans d'autres domaines comme la schizophrénie ou alors là ça marche vraiment beaucoup mieux en prenant des sujets à haut risque de schizophrénie en les suivant pendant 4 ans l'IRM AJ0 arrivait dans plus de 80% des cas à prédire la transition vers la psychose 4 ans après chez ces sujets à haut risque et là on voit qu'on se rapproche aux choses qui pourraient nous intéresser en tant que clinicien l'étape d'après une fois que les patients sont devenus des patients on a une évaluation pronostique à faire et c'est pas toujours facile de distinguer en tout cas au début de l'évolution le patient bipolaire qui va faire 3 épisodes par an de celui qui va faire 2 épisodes tous les 10 ans et on pourrait donc se poser la question est-ce que la même technique en classant les sujets un par un pourrait nous aider à prédire la rechute ou la réponse au traitement alors dans le trouble bipolaire aujourd'hui il n'y a pas de telles études mais dans le trouble unipolaire il y a une étude qui a recruté en fait 16 patients avec des dépressions unipolaires en réémission donc ils les ont scannés avec à peu près le même genre de technique l'IRM fonctionnel où ils voyaient des images tristes enfin un film plus exactement triste ils ont pu calculer des scores d'activation dans différentes régions cérébrales et pareil demander à l'ordinateur de classer ceux qui allaient rechuter et ceux qui n'avaient pas rechuter donc ils ont suivi les patients 18 mois les 16 patients 18 mois avec les 15 premiers sujets ils ont dit à l'ordinateur celui-là a rechuté celui-là a pas rechuté essaie de me les classer avec ces scores-là et le 16ème sujet est-ce qu'on arrive à le classer et en fait là on voit la comparaison entre ceux qui ne rechutaient pas et ceux qui rechutaient et le score que l'ordinateur a construit ainsi que le cut-off et on voit que l'ordinateur globalement arrive assez bien à classer à partir de l'IRM initial ceux qui auront rechuté dans les 18 mois suivant l'IRM là c'est pareil c'est dans le trouble unipolaire mais on se rapproche de choses qui pourraient à terme être utiles individuellement alors il faut faire un tout petit peu attention parce qu'avec ce genre de technique il y a des gens qui écrivent des choses comme ça du genre l'imagerie cérébrale toute seule toute seule peut diagnostiquer les diagnostics chroniques neuropsychiatriques là ils avaient utilisé le même genre de technique en prenant des sujets bipolaires unipolaires ADHD schizophrène et je ne sais plus avec un TOC je crois le dernier groupe et alors pareil l'ordinateur arrivait très très bien à les classer alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même pas tout de suite utilisable en fait bien qu'on ait un potentiel important parce que les études je ne vous ai pas toutes montrées mais montrent que l'ordinateur arrive très bien à distinguer bipolaire et schizophrène bipolaire unipolaire prédire la transition vers la psychose la rechute et tout ça c'est pas un biomarqueur utilisable aujourd'hui pour des raisons simples ça n'a pas encore aujourd'hui les caractéristiques d'un biomarqueur qui sont d'abord la réplication indépendante dans d'autres échantillons des plus grands échantillons parce qu'on est aujourd'hui avec des études qui ont entre 15 et 75 patients globalement et surtout pour qu'un biomarqueur soit utilisable il faut entre guillemets qu'il puisse être utilisé et validé sur plusieurs sites ça c'est pas encore fait pour aucun à ma connaissance de ces biomarqueurs la deuxième chose c'est qu'il faut qu'on voit si ces biomarqueurs apportent quelque chose de plus que les échelles cliniques ou cognitives déjà existantes comme je disais pour les sujets hors risque c'est plus rapide de leur demander si leurs parents ils ont un trouble bipolaire ou pas donc c'est quand même quelque chose qu'il faut évaluer qui n'est pas encore évalué dans ces études là et enfin dernièrement pour que ça puisse être utilisable dans la pratique clinique de tous les jours il faut que ces biomarqueurs puissent être adaptés à un environnement clinique autant l'IRM est assez simple il y a des études avec une IRM-T1 mais toutes ces études là sont quand même faites dans un environnement très recherche où l'IRM est très parfaite les sujets sont scotchés à l'IRM ils ne bougent pas et tout ça ce qui n'est pas du tout le cas dans une IRM classique l'analyse des données le recueil de l'IRM et l'analyse des données est faite aussi dans un environnement très recherche dans un laboratoire et pas dans la vraie vie de tous les jours donc il y a cet environnement technologique là qui n'est pas encore complètement standard et deuxièmement il y a la sélection des patients pour faire toutes ces études là on sélectionne les patients les plus typiques et on demande à l'ordinateur de séparer le schizophrène typique du bipolaire typique et c'est pareil probablement qu'on n'a pas forcément besoin de l'ordinateur pour faire ça mais c'est parce que c'est les premières études on va pouvoir faire des études plus larges où on va inclure des patients beaucoup plus tout venant pour pouvoir faire ce genre de séparation et voir si on arrive à construire comme ça un biomarqueur utilisable individuellement voilà donc merci et puis je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à ces études et à ces analyses informatiques comme vous pouvez voir qui à la fin sont très rapidement complexes je vous remercie